Salut les gars j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo J'espère que votre journée s'est bien passée Ca fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé de mode sur ma chaîne Et moi ça me tient beaucoup à coeur parce que vous le savez J'en suis passionnée Ca me fait très très plaisir de vous avoir trouvé un thème aujourd'hui Pour pouvoir vous en parler Ca va peut-être pas plaire à tout le monde je suis d'accord Mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder la suite Pour les vidéos mode J'ai un peu du mal à trouver des thèmes Qui peuvent vous plaire donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire Quelle vidéo vous aimeriez Quelle vidéo vous aimeriez voir Sur le thème de la mode Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais évoquer les différentes tendances Qu'il y a en ce moment Dans la mode On sait très bien la mode ça vient, ça repart Ca revient Et il y a des modes qui disparaissent à tout jamais Quand tu vas faire les magasins Ca se voit de partout Quand tu regardes sur Instagram ça se voit de partout Quand tu parcours les sites internet De mode ou quoi Ca se voit aussi Donc la première tendance que je vais vous parler aujourd'hui Parce qu'en fait j'en porte sur moi C'est le velours J'en avais parlé dans une vidéo haul Mais toutes les anciennes tendances du coup reviennent carrément à la mode Qui était velours Sweet oversize Un peu ce côté là Ma grande soeur a connu cette époque là il me semble Même les chouchous en velours Ça teint un peu là J'en ai acheté à Primark Et ma mère m'a dit Mais ça c'est des chouchous que t'as fait reporter Et qu'on voyait plus du tout les chouchous Après ça devait se faire très très discret Vous voyez ce genre de choses là Un peu en... Ça reflète Ça a des effets satinés un peu Mais la matière est en... Est en velours Ce genre de choses par exemple Je l'ai acheté à Primark à Londres Donc c'est vraiment des... C'est vraiment des tendances qui sont partout Bref voilà le velours Parce que c'est quand même une matière Qui est... Bah qui est peu commun On ne porte pas du velours tous les jours Voilà C'est une chemise Et j'ai acheté à Zara Et à Zara Il y avait énormément copies de cette chemise En différentes couleurs En différentes formes En différentes tailles En différentes coupes Le velours c'est une bonne matière Ça porte un peu chaud quand même Et c'est super agréable au toucher quand même Et du coup pour la seconde tendance Qui est aussi dans les matières C'est le satin Tout ce qui est belles chemises en satin Les pantalons en satin Après il y a les pyjamas en satin Cette tendance elle est jamais partie Elle est toujours un peu restée C'est une très très jolie matière Qui se trouvait assez chère Mais on va pas se mentir Des belles chemises bien coupées En satin C'est super joli Pas de chose en satin Là vous montrez J'ai beaucoup aimé cette tendance Mais j'y ai pas forcément succombé Mais pareil c'est une vieille tendance Le satin Toutes les femmes portaient ce genre de matière Ça faisait très très classe Très chie Ensuite pour continuer C'est toutes les pièces Qui se reflétaient bourgeoises à l'époque Du coup les pièces qui reviennent C'est tout ce qui est col Mi-montant Donc pas forcément les cols roulés Mais les cols qui montent un peu J'ai acheté un top Chez Zara aussi Il y a un léger col Avec des détails de broderie C'est vraiment super joli Moi j'adore Les cols mi-montant Je sais qu'il y en a qui n'aime pas du tout Ainsi que tout ce qui est du coup Les chemises J'en avais très très peu Et du coup je me suis mise À en acheter pas mal Je vous avouerai Tout ce qui est aussi avec les manches bouffantes Ça je crois que c'est la tendance Qui est en masse en ce moment On en voit partout Moi j'en vois le plus sur bout Sur bout C'est un truc de dingue J'ai collaboré avec Naked Il n'y a pas très très longtemps Et pareil avec des manches bouffantes Il y a pas mal de haut Donc c'est très très joli Mais quand on arrive là en hiver Qu'on veut mettre des manteaux C'est un petit peu compliqué Si voilà vous avez une soirée Un événement Je pense que vous mettez un haut Avec des belles manches bouffantes Un bel imprimé Et vous restez sur un batterie classique Transparent avec des imprimés C'est très très tendance en ce moment Avec aussi les jupes midi Ils s'arrêtent au niveau du genou Ou un peu plus bas Voilà c'est celle-ci C'est des grandes jupes Comme ça Donc au moins On arrive un peu plus bas du genou Mais il y a plein plein de motifs Moi elle est de couleur beige Mais je sais que moi elle sert à s'en acheter Une avec un motif leopard Enfin vraiment c'est des belles jupes Parce que du coup elles sont longues Tu peux les porter en mi-saison Clairement moi je les portais Là entre la rentrée Et là avant qu'il commence à faire froid Parce que ça te recouvre L'ensemble de tes jambes quasiment Aussi avec des vestes Avec des épaulettes Des vestes assez carrées Qui donnent du charisme A votre tenue Donc là vraiment Le moment où les femmes S'affirmaient plus Au niveau du vestimentaire Et qui restaient Qui restaient plus dans des tenues Trop standards Trop classiques Moi j'aime beaucoup ce genre de tenues Je vous avouerai Tout ce qui se démarque Qui rend quelque chose de charismatique A une tenue Moi j'adore Moi toutes ces nouvelles tendances J'ai complètement adhéré Adhéré Adoré Je vais pas vous mentir Ensuite Nouvelle tendance Les bottines Un peu style santiague Un peu style cobaye Etc J'ai vu pas mal de youtube D'instagrammeuses Etc En parler En montrer En porter Moi je l'ai pas complètement adoré A ce genre de bruit Il y avait des instagrameuses Et tout Qui portaient très très bien Il y avait des très belles tenues Parce que du coup Là pour le coup C'est un style très très approprié Vraiment aimé Et avoir de quoi le porter avec Donc voilà Moi j'ai pas trouvé ça ouf Mais voilà Libre à chacun De penser ce qu'il veut Ah ouais Cette tendance aussi les gars Tout ce qui est serre-tête Et barrette Quand on reste jeune fille Etc Enfin on continue A porter des barrettes Des serre-têtes Moi je sais que je portais Des barrettes Des serre-têtes Là vous voyez Quand t'arrives à un âge Un peu adolescent Et tout Tu portes plus de choses comme ça Toutes les barrettes A perles Comme les serre-têtes Je vois de plus en plus De gens Porter ce genre d'accessoires Et même dans les magasins C'est de plus en plus Commercialisé Pardon Moi j'en ai pas acheté encore Parce que j'en ai trouvé Que chez Zara Et à Zara Trois barrettes Ou deux barrettes Sont à quand même Limite 10 euros Donc on va pas abuser C'est des tendances Auxquelles j'adhère Parce que les serre-têtes Les barrettes J'ai jamais trouvé ça Ultra moche C'est juste que ça a été Modernisé Et recentré Dans les tendances Du coup actuelles Ensuite pour continuer Donc on va finir Avec deux tendances Qui sont au niveau Des fringues Surtout Une tendance Qui est l'imprimé Vichy Pied Poule Voilà Donc ça C'est clairement Du style Coco Chanel Ça a été très très repris Par les femmes après Moi j'adore ce motif là Je trouve ça super beau Que ça soit en pantalon Que ça soit en chemise Que ça soit en veste Donc là c'est une chemise Zara Que j'ai acheté il y a pas très très longtemps Avec des légères épaulettes Complètement ça rentre dans le style Et ensuite pour terminer Une tendance que j'ai complètement adorée Ça reste encore dans le même style Mais qui reste quand même De quelque chose d'un peu plus affirmé Et qu'on peut vraiment Décliner en plein de genres Et de styles différents C'est les tailleurs Que ça soit l'ensemble Veste, pantalon Veste, jupe Des ensembles de hauts pantalons Il y en a un qui vient de chez Zafoul Pardon Et un autre qui vient de chez Zara Si vous voulez voir Je vous mettrai le lien de mes différents hauls En barre d'infos Pour que vous puissiez visualiser C'est des ensembles que j'adore J'adore mettre en lien En combinaison Des imprimés qui s'accordent Ou des couleurs qui s'accordent Parce que moi je suis pas trop trop Dans le style de mélanger les imprimés De mélanger les couleurs Qui ne s'accordent pas souvent Moi je reste dans quelque chose de très classique Mais j'aime bien quand ça s'accorde en fait Je m'ai adoré cette tendance Elle est encore complètement dans le mouvement À Zara on peut trouver des ensembles De partout Bien évidemment il n'y a pas tout le monde qui aime Et qui oserait porter ce genre de choses Moi je suis 100% fan Je préviens complètement Ressais sur un style très classique Vraiment quand je vais au lycée Pour les jours de cours je ne me prends pas la tête Par contre dès qu'il s'agit de rendez-vous De soirées, d'événements De bail comme ça Franchement je m'éclate sur les tenues N'hésitez pas à me dire Si vous avez kiffé ces tendances ou pas Si vous avez adhéré ou pas Et si vous en portez ou pas Petit message de fin N'ayez pas peur d'affirmer votre style Et de porter les choses que vous aimez Je sais qu'il y en a beaucoup Qui adorent certaines pièces Certaines tendances Certaines couleurs Certaines pièces Enfin bref Mais qui n'osent pas les porter Vous vous habillez pour vous Pas les gens Une pièce me plaît Je vais la porter Et peu importe le choix Et l'avis de Pierre-Paul-Jacques Donc moi je me plais Dans ces pièces Dans cette tenue Je m'en fous complètement Moi je trouve que Quand t'es bien dans ta tenue T'as plus d'assurance En tout cas moi Je vous laisse Sur cette belle note de fin Je vous fais des très très gros bisous Prenez soin de vous Et puis on se dit A très très bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada